Sous-titrage Société Radio-Canada Heureusement que je ne l'ai pas là mais... C'est là notre vitesse ! Je crois que je vais rentrer dedans carrément. Allez, je passe au dessus carrément. C'est le bout du tunnel mon gars. C'est plus fort que moi. Je connais un mec qui a fait des donuts par là, quelque part par là. Genre lui hein. Il n'y a pas de grand décoil. Je ne sais pas si j'ai pas de grand décoil, j'ai pas de grand décoil. Votre haydans qui ont un peu de grand décoil. Il y a pas de grand décoil. Président, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas. Dans le cas gentiment, la voiture de la fin arrière et de pouvoir commencer ensuite. Sous-titrage ST' 501 ... Salut tout le monde de la ResFamily, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière moi, là. Donc c'est l'autodrome de Linas-Montleri. Je suis venu voir Aurélien avec sa Clio. Donc on a profité de la session, la journée Los Angeles Passion Automobile. Donc c'est un rassemblement Renault en France tous les ans. Il y a différents rassemblements de différentes marques. Donc aujourd'hui c'est celui des Renault qui sont mis à l'honneur avec Renault, Alpine et voilà. Et donc aujourd'hui, c'est Aurélien que je viens voir. Allez. Et puis on va en entendre parler un petit peu. mais on va vous expliquer, on va vous raconter. Parce que c'est vrai que l'anneau... C'est très humide. C'est très humide. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti 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 ! Présente-nous un peu ta petite Clio, dis-nous pourquoi tu as pris cette voiture, qu'est-ce qui t'a plu chez elle, pourquoi tu as décidé de faire de la piste avec elle ? Alors ça c'est une Clio 16S de 91, cette voiture je l'ai acheté parce que j'avais mon oncle à l'époque qui roulait en Clio Coupe, 4L de 91 à 95 et 96 et lors de son décès, je me suis dit qu'il fallait que je rende hommage à la famille, donc j'ai acheté cette voiture, sur cette voiture, on a moteur, boîte et train roulant de Williams, donc un 2L, un 2L, un 2L pour ceux qui le connaissent, j'ai des freins de 21 turbo pour avoir des pistons un petit peu plus gros, j'ai des internes de Clio 2RS, piston idéal Clio 2RS, des arbres à cam de Williams d'origine et juste un réglage avec des poulies réglables et une gestion qui a été faite à l'époque, la préparation qui a été faite chez Luna Sport dans le sud de la France. en 2003 et depuis, voilà, la voiture n'a jamais été rouverte, le bloc il a 20 000 km et ça marche toujours aussi bien. D'accord, donc là tu nous parlais, le moteur c'est un de Williams, c'est ça ? C'est ça. Donc en termes de chiffres, ça donne quoi par rapport à celui d'origine, c'est quoi en fait les différences ? 150 chevaux, et là on sort au banc 173 chevaux, donc ça reste quelque chose de correct, parce que c'est une chose qui pèse moins de 900 kg, donc pour s'amuser et apprendre à piloter, c'est un bon début. Ouais, ok, et donc le moteur d'origine il faisait combien lui ? D'origine c'est un 1.8 litres qui sort 136 chevaux. D'accord, ouais, c'est pas mal. Donc là oui, ça fait une quarantaine de chevaux en plus par rapport à l'origine, avec des bons petits trains en volant, ça suffit largement pour s'amuser. Donc concernant le freinage, par rapport à l'origine et là, à ce que tu as monté, c'est quoi la différence ? Alors, il y a des freins de 29 turbo à l'avant, pour avoir un piston un petit peu plus gros, on passe de 48 à 54. Pour le liquide, on a du RBF600, parce que ça rentre trop attaqué, ça reste une petite voiture, c'est léger, ça freine assez rapidement. Disque ventilé, disque plein, enfin à plein, je veux dire, ils sont pas réunir et percés ? Oui, la rainure est percée, juste du ventilé, ça freine vraiment super bien déjà. Et à l'arrière, c'est des freins de diesel, des étriers de diesel, pareil, piston un tout petit peu plus gros, avec des plaquettes DS, je sais plus quoi. DS 2005 ou 3000, ouais, ça doit être ça. Oui, c'est pareil, ça marche très bien, un répartiteur de freinage aussi, nickel, ça marche vraiment très très bien pour ça, pour ce que c'est. Après, sur le bloc là, c'est pareil, on a collecteur d'origine de Clio 16, et pas de collecteur de Williams, pourquoi ? Pour avoir plus de couple, le collecteur de 16 est meilleur que celui de la Williams pour le couple. Après, derrière, c'est un bitube avec un diamètre de ligne en 63,5. Et voilà, c'est une ligne groupe A, tout ce qu'il y a de plus de basique, on va dire. Il faut évacuer les gaz. Ouais, voilà. Et en fait, pour le collecteur, tu dis, c'est pour plus de couple, en fait, c'est pour qu'il y ait plus de compression, et que ça pousse plus, c'est ça ? Moi, c'est le couple, suivant le dimensionnement, et suivant la forme du collecteur, on peut choper soit de la puissance, soit du couple. Ouais, d'où il y en a qui disent les collecteurs spaghettis, c'est pour ça. Simplement, voilà, si on prend un 4 en 1, un 4 de 1. Ça change tout ça. Le 4 en 1, c'est pour la puissance, et le 4 de 1, ça va être pour le couple. Et donc, moi, j'ai un 4 de 1 sur celle-là. Ok, d'accord. Tu vois, encore un petit nouveau truc que je viens d'apprendre. Alors, à l'intérieur, dis-nous un peu ce qu'il y a là. À l'intérieur, on va dire, c'est une voiture plaisir, et en même temps, on qui fait pas mal de pistes, donc il faut que ce soit la sécurité avant tout. Ouais. Donc, arceau, baquet, harnais. Donc, on a un arceau 6 points boulonnais, avec des semi-baquets, pardon, les baquets sont à la maison. Les semi-baquets, là, des OMP sur des glissières réglables, et des harnais 6 points. Donc, le volant, c'est un volant tulipé. Ouais, c'est un petit tulipé, je sais plus de quelle marque, un OMP, ou quelque chose comme ça, quelque chose d'assez classique. Ils se démontent, celui-ci, non ? Non, on n'en a pas de snap-off, c'est voulu. C'est moi, j'ai toujours peur que ça casse, c'est le genre de choses. Ouais, que le volant, il te reste dans les mains au virage. C'est ça, et bon, c'est pas trop de tout le monde, très bien. Là, c'est un petit support qui va avec, qui est vendu avec, avec une petite adaptation faite dessus. C'est nickel. Niveau pneumatique, ici, on a du semi-slick, du NS2R. Ok. C'est pas les meilleures pneus qui existent. C'est clairement pas les meilleures pneus qui existent. Ok, ouais. Ça fait le travail pour quelqu'un qui veut rouler sur un peu de route, et faire un peu de circuit. Ça tient correctement, on va dire, sous la pluie, sans trop taper dedans. Ouais, c'est de l'entrée de gamme. Pour commencer, c'est bien, quoi. Voilà, c'est pour ça, pour une personne qui fait de la route, plus de route que de pistes, des NS2R, ça peut très bien y aller. Après, il faut essayer, il faut faire son propre avis. Ok. Les prochains seront des AR1. Des AR1, je sais ce que ça donne, parce qu'on a déjà monté ça pour des clients. Ça décroche pas du sol. Ouais. Mais il faut pas qu'il y ait une goutte de pluie, parce que sinon, c'est une savonnette. Bah là, ça décrochera du sol, là. Voilà, voilà. Non, on sait que par contre, c'est vraiment du très bon pneu, qui suffit pas si vite que ça en plus. Ouais. On peut faire, je pense, deux, trois journées pistes, avant de pouvoir les changer. Ceux-là, c'est des pneus, ils sont inusables. Ils ont, je sais pas, peut-être une dizaine de journées pistes, ils sont encore bons, au limite. Tu peux encore les saigner un petit peu, quoi. Il y a qu'à l'avant. À l'avant, ils sont vraiment les entrées tarif. Forcément, à l'avant, c'est pas pareil. Après, tu peux faire un devant-derrière, non ? Tu veux pas faire... Non, ça ne me prend pas. Je préfère changer les quatre. Les quatre d'un coup, ouais. On va passer sur les quatre R1, ou alors, quatre petits slicks. Normalement, les R1 sont arrivés ici. Ok, donc là, quand tu vas monter ça, ça va être encore autre chose. Ça va être encore autre chose, puis il y a quelques, on va continuer d'amélioration. On va passer sur deux amortisseurs arrière, parce que là, on n'a pas parlé de deux amorteurs. Ah bah, vas-y, dis-nous. Les trains roulants, les trains roulants, c'est sur quatre combinés filetés. Du gaz-shocks. Pourquoi gaz-shocks ? Parce que c'est des choses qui sont montées en Angleterre en clio-coupe. Donc, ça a quand même une bonne réputation. Après, je trouve ça un peu trop mou, moi, personnellement. Ouais. Surtout, à l'avant, ça va, parce qu'ils sont réglables en dureté. À l'arrière, ils sont réglables en dureté, mais beaucoup trop mou. La voiture lâche de l'arrière. C'est vraiment pas ce qu'il faut. Donc, on va passer sur du hier rouge rotulé. C'est ce qui était monté sur les clio-coupes d'époque, qui sont refabriqués maintenant. Arrière rouge, donc on va prendre ça. Ça sera très très bien. À l'avant, une petite amélioration encore, en espérant mettre un peu plus de carrossage, ou alors repasser sur des amortisseurs de clio-coupes d'époque, les deux carbons-coupes, qui nous mettent 3 degrés de carrossage directement. J'ai les deux à la maison. On fera des essais sur la piste, et on verra bien ce que ça nous donne. Donc, en cache-plaque, tu avais quelque chose la dernière fois. C'est quoi ? Effectivement, j'ai des cache-plaque, parce que j'enlève des plaques pour piste. Et j'ai des petites plaques avec mon Instagram, s'il y en a qui veulent suivre ça. L'évolution, même des petites photos, des petites balades. C'est Red 16S. C'est Red, tiré du bas 16S, s'il y en a qui veulent. Ok, donc ça va permettre de suivre la voiture, tout ce que tu fais dessus et tout ça. Exactement, la voiture, les sorties, les balades, et tous les événements qu'on va faire avec. Ok, ça marche. Et bien, si ça peut te filer un petit coup de pouce, et bien, avec plaisir. Merci. Ben Aurélien, je te remercie beaucoup pour ce petit tour et cette découverte de ta voiture. Et puis, ben voilà, je te remercie encore, à bientôt. Merci beaucoup. T'as quelque chose à dire ? Je sais pas. Non, ben merci. Et puis aussi une petite dédicace pour Claude. Claude Boissy. Ceux qui font de la course en historique le connaissent. Un homme merveilleux qui est parti trop tôt. D'accord. Salut Claude. Très bien. Merci Aurélien. A bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Les petits logos et tout pour temper d'huile et tout. Après, normalement, ils sont assez précis ceux-là. Il y a beaucoup de problèmes sur les cleostases d'origine, tu vois. Et ceux-là, j'ai pas de problème, ils marchent vraiment super bien. Donc, il y a pas de l'étoile. Ça en vaut que dalle des étriers d'origine. 90 balles l'étrier. Allez les gars, ça vaut le coup. Ça a touché. Vous allez trop manger les gars. Ça a touché un peu, je pense. Ça frotte. Il est passé incognito un petit peu. Ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu. Non, ils l'ont vu. Je ferais pas 300 brand comme ça. Déjà, ça fait 20 minutes qu'on est comme ça. C'est horrible. Allez souriez les gars, souriez, souriez. Vive la mariée ! Sous-titrage ST' 501. 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 Là, ça ne finit pas que je vous en prie. Ah, on les rattrape. Oui, je vois ça. Le qui est où ? RS-160, c'est une idée de bord. Les 2 litres du rebours, c'est pareil. Ça, ça fait entonnoir ici. En fait, ça doit être le fils de Marc. C'est pas Marc. C'est impossible, ils vont pas assez vite. Voilà, c'est quoi ? Voilà, c'est quoi ? Ah ouais, il y a beaucoup plus le gaz qui s'est passé. C'est comme ça. C'est parti ! C'est parti ! Il a son radio, c'est très mal. C'est parti ! C'est parti ! Oh, il est extraordinaire ! Et là, on aura un radio ! C'est très mal ! C'est très mal ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501